Connais-tu la légende d'Excalibur, l'épée des rois de Bretagne et d'Arthur et de ses chevaliers ? Laisse-moi te compter cette époque de grande aventure. Au 5e siècle, la Grande et Petite Bretagne sont unies en un seul royaume, mais les guerres entre seigneurs sont fréquentes. Le sage Merlin décide d'y mettre un terme. Il se rend au Val Sans Retour afin de demander à la Dame du Lac de lui remettre Excalibur. Grâce à elle, il veut légitimer un nouveau roi pour toute la Bretagne. Pour ce faire, il a convoqué les seigneurs de Bretagne à une rencontre. Merlin, nous sommes venus. Qui est ce chevalier ? Voici Uther Pont-Dragon, descendant des rois de Jadis, comme le prouve l'épée Excalibur. Excalibur ! Acceptez-le comme roi. Oui, nous acceptons. Oui, vive le roi. Mais tout le monde n'était pas d'accord avec cela. Ah, je suis blessé. Vite, fuyons. Ah, le voilà ! Attrapez-le, je veux cette épée ! Ouais... Ah, 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 je m'en peux plus. Je suis trop blessé pour me battre. Que faire ? Ils ne doivent pas prendre l'épée de mes ancêtres. Ils ne l'auront jamais, à part moi. Le voilà ! À mort ! Mort au roi ! Ouais, à nous, l'épée des rois. Ouais... Oui, je veux devenir roi de Bretagne. Mais... Mais je n'y arrive pas ! C'est impossible ! C'est impossible ! Personne n'arriva à prendre Excalibur. Car seul un vrai descendant des rois de jadis en a le pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada